– Alors on poursuit le débat sur la Côte d'Ivoire où nous disions 400 tonnes de faux médicaments saisis en deux ans dans le pays. Alors Chris et Gare ont parlé de la repression qui va plutôt être une manière de booster ce trafic au niveau des contrebandiers. – Non, ce ne sera pas seulement la repression. Il faut aussi voir, on a parlé de la chèreté du prix des médicaments, on a parlé même de l'information sur le risque que comporte la consommation de ces médicaments. Parce qu'il faut quand même dire que souvent les gens ne sont pas bien les consommateurs. Quand vous allez par exemple, peut-être en ville, même en ville, l'information ne passe pas, ne passe pas. Il faut peut-être attendre aussi, c'est une journée de je ne sais quoi contre les faux médicaments qui ont communiqué sur le sujet. Mais passer cette journée-là, c'est parti pour l'année prochaine. Je crois qu'il faut informer davantage et puis il faut une politique au niveau de l'État pour revenir en aide à ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. – Parce que Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, c'est que le marché est disponible et que c'est la loi de l'offre et de la demande. Tant qu'il y a la demande, il y a l'offre. Ça, si on se dit qu'il faut réprimer, je ne crois pas la répression seule permettra de venir à bout du sujet. Il faut peut-être prendre des mesures à l'intérieur des pays pour venir à bout de ce fléau-là. Il ne faut pas seulement se contenter de ça. Parce que lorsque vous réprimez, les gens cachent le jeu et le produit devient plus cher. Donc il faut faire en sorte que ces produits-là, les gens ne s'intéressent plus à ça. Tant qu'il y a la demande et tant que les frontières sont poreuses, tant que la corruption est là et tant que ces produits-là, le trafic est cher, je crois qu'il y a un ensemble de paramètres qui fait que ce produit-là a pignon sur eux. Il y a au moins 13 paramètres qui font que ces produits-là continuent de gagner du marché, continuent de gagner les coeurs, en tout cas des trafiquants. Francisco, il y a quand même, selon les chiffres officiels, 42% des médicaments en circulation qui sont des médicaments de contrefaçon. Et l'Afrique subsaharienne est la partie du continent la plus touchée. Est-ce que, peut-être comme le dit Chris, mais sur un autre aspect, ce n'est pas de l'information ? Beaucoup ne savent pas, par exemple, que le parastamol que j'achète au bord de rue, peut-être deux dans une plaquette, je peux acheter la même chose à la pharmacie, à 75 fois, la pharmacie peut me vendre ça. Beaucoup pensent que c'est tellement cher là-bas que je suis obligé d'aller dans la rue. Oui, c'est ça, ça dépend aussi de la beauté des pharmacies. Quand les gens passent et puis regardent le bâtiment, comment c'est beau, maintenant tout est vitré et puis avec de belles couleurs, climatisées, bon, les gens pensent que... C'est pour les riches. Oui, c'est pour les riches, parce que quand tu vas à la pharmacie, et tu achètes parfois quand il n'y a pas de la monnaie, on te propose, peut-être 100 francs restent, on te propose une plaquette de para ou d'aspirine. Et donc, c'est l'information aussi qu'on doit suffisamment apporter au niveau des populations pour qu'ils sachent que, au fait, les produits, même si vous refusez d'aller acheter cher, si vous refusez d'aller acheter cher, ce que vous prenez, c'est du poison, et à la longue, ça deviendra plus cher, ou ce serait fatal. Et donc, c'est l'information qu'il faut suffisamment apporter. Il faut que l'État joue, effectivement, son rôle. Et s'il y a des laboratoires qui font mal, il faut les fermer. On n'a pas besoin, forcément... Aujourd'hui, ils sont en train de produire, les gens prennent... Peut-être que les maux de tête, ça va passer une seconde, mais demain, le coup sur la population pour les citoyens qu'on a formés, qui doivent produire demain, et qui vont vite mourir ou bien être malades constamment au service, ça n'a pas de productivité. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir, et renforcer le contrôle aux frontières, et encourager les pharmaciens à aller aussi à l'intérieur, parce qu'il y a des localités, il n'y a même pas de pharmacie, il n'y a pas de dépôt. Quand vous êtes même à Bassard, des fois, quand vous cherchez les produits, vous êtes obligés de vous déplacer sur ce codé pour aller chercher des produits. Donc, tout le monde se concentre ici à l'OB, ils se discutent, les rues, et rares sont ceux qui acceptent, et aller à l'intérieur. Donc, il faut qu'on encourage, et qu'on leur donne peut-être quelques exorérations fiscales pour leur permettre d'aller s'installer à l'intérieur, et que, par leur bien également, donc, l'ordre des pharmaciens doit suffisamment faire aussi du travail pour la sensibilisation, et aller sensibiliser davantage. Aujourd'hui, nous avons les moyens de communication, il y a les radios rurales, les radios locales, et tout ça, là, à travers tout le pays. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas raison qu'on soit ici à l'OB, que tout se concentre. Ces pharmacies doivent aller vers l'intérieur. L'État aussi doit les accompagner pour que l'information passe, et que, s'il le faut, comme on le dit, défiscaliser le médicament, pour que ça coûte moins cher. Au moins, les médicaments les plus demandés. Voilà, là, ça peut concurrencer fortement les faux médicaments, et donc, du coup, l'importation, peut-être, va baisser. Donc, c'est les pistes qu'il faut envisager. Jean-Paul, c'est vrai, et ce que dit Napao Koura, c'est que l'intérieur de nos États en Afrique, par exemple, quand on prend la Côte d'Ivoire, puisque c'est le pays qu'on évoque, quand vous avez Yamos-Soukro, vous avez Abidjan, Daoukou, enfin, les grandes villes, vous avez à l'intérieur, les dépôts de pharmacie ne sont pas là. Du coup, le commerce ne peut que prospérer. Bien sûr. On l'a vu, par exemple, toute proportion gardée dans de nos secteurs. C'était le cas aussi pour la question du trafic illicite de Calvary, où il n'y a pas de station dans ces zones. C'est des coins, c'est des zones presque oubliées de nos sociétés, des zones presque oubliées de la République. Donc, c'est le seul recours qu'ils ont, quand ils ont besoin de produits pharmaceutiques. Il n'y a pas de dépôt, ils sont bien obligés de s'en procurer au bord de la route. Ici, nous qui sommes dans la capitale, c'est vrai qu'on n'est plus pourvu qu'eux. Et donc, la question se pose davantage avec la QIT dans ces zones-là. Et ça fait partie aussi de la question de la décentralisation. pour m'affaire, dans toutes ces zones, on a accès à des services minimums, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, etc. Je suis aussi pour l'idée de la généralisation, de la protection sociale. Ça a commencé avec l'INA en faveur des fonctionnaires. Je pense qu'il faut générer les centres au secteur privé, mais aussi à ceux qui sont à leur propre compte, les artisans, etc. Ça permettra aussi de résorber un temps soit peu ce problème-là. Il y a aussi l'appel, il y a un appel lancé à Cotonou, c'était par l'ancien président français Jacques Chirac. Alors, ces appels sont lancés, mais finalement, c'est suivi de rien du tout après. Oui, parce que derrière, il faut un suivi, mais surtout, il faut des ressources. Il faut des ressources financières, il faut des ressources humaines. Souvent, c'est des anciens chefs d'État, excusez-moi le terme, qui s'ennuent un peu et qui ont envie de laisser une bonne image à la prospérité et que pendant peut-être leur mandat, ils n'ont pas su apporter grand-chose. Donc, ils se trouvent de grandes causes. Mais une fois les projecteurs éteints, on se rend bien compte que derrière, il n'y a pas un véritable suivi et que, véritablement, est-ce qu'on a besoin qu'un ancien chef d'État français vienne porter ce genre de combat chez nous ? Parce que, chez eux, la question existe, mais de façon peut-être marginale, c'est chez nous. Pourquoi nos chefs d'État eux-mêmes, qui sont en exercice et nos propres autorités ne peuvent pas prendre cette cause après le corps pour les résoudre ? On l'a vu dans un autre registre avec un ancien ministre français sur la question de l'énergie qui voulait électrifier toute l'Afrique, etc. Moi, je trouve que c'est peut-être une bonne démarche, mais est-ce que, véritablement, on a besoin des étrangers qui viennent de milliers de kilomètres venir s'impliquer, s'investir pour résoudre des questions, des problèmes qui nous concernent au premier, au premier, à prime avant ? Chris, c'est vrai qu'au Togo, par exemple, sur la question des médicaments de rue, il y a eu un gouvernement, je pense, c'est la dame Susanna Roux qui a mené une lutte acharnée, mais après, tout est tombé aux oublites. Absolument, parce que je me rappelle très bien l'époque de Susanna Roux qui faisait la chose avec du cœur, parce que c'est une dame qui aime bien ceux avec qui elle vit et qui avait pris à cœur de défendre cette cause-là et elle le faisait bien. On ne sait pas très bien pourquoi et quand même, elle n'a pas continué assez longtemps pour qu'on puisse avoir reçu le terrain les fruits concrètement de son engagement, de son engagement. Mais le problème de celui-ci, comme le dit Jean-Paul, se pose généralement dans les pays africains et dans le feu de l'action, on prend des mesures, on pose la première pierre, peut-être, il y a une petite construction et après, on ne revient plus sur le sujet parce que c'est comme si cela se passe de mode. Je crois qu'il faut une véritable politique de la santé et qu'on se dit que le taux de morbidité en Afrique n'arrange pas le gouvernement qui investit dans les ressources humaines et qui n'a pas généralement le rendement qu'on doit avoir dans le sujet parce que le taux de morbidité, quand il est trop élevé, entraîne un fort taux de mortalité. Vous formez les gens, mon frère l'a dit tout à l'heure, mais ils ne vivent pas assez longtemps pour vous rendre ce qu'on investit. parce que généralement, c'est le manque de suivi. C'est un peu pareil avec la nouvelle technologie solaire qui arrive en ce moment. On a les lampadaires, etc. On se rend compte que c'est installé deux, trois mois après. Ça ne s'allume plus. Généralement, c'est que le problème que nous avons dans les pays africains, ce n'est pas seulement au Togo, en général, en Afrique, c'est qu'on manque de suivi. Jean-Paul a dit, on n'a pas besoin que les gens viennent nous enseigner de quelle façon il faut entretenir le bien-être de nos peuples. Parce que si nous prenons à cœur le problème et que nous savons qu'il ne suffit pas seulement d'entonner la chanson, il faut la chanter jusqu'au bout. Ça doit être un réflexe. Mais pour le moment, il n'y a pas ce réflexe-là. On investit parfois massivement dans tel secteur donné, mais quand il n'y a pas de suivi, c'est une perte énorme. On n'aurait pas du tout simplement fait cet investissement-là si tel est le cas qu'on ne peut pas porter et l'investissement-là jusqu'à son thème de productivité maximale. Je crois que dans la santé, rien ne vaut la santé lorsque le secteur de la santé est défaillant avec tout ce que nous venons de raconter. Je ne crois pas que quand bien même dans d'autres secteurs, ça marche bien et qu'il n'y a pas des gens solides pour porter le développement. Je crois que tout est relatif à l'investissement humain. Et moi, c'est le cas d'inviter les autorités compétentes en la matière de saisir le problème des faux médicaments. Parce que lorsqu'on prend par exemple les bonnes dames, qu'est-ce qu'on fait ? On peut peut-être les retirer, les taragnes, les marchandises. C'est tout. Mais quand tu vas même dans les grands marchés, on dit que c'est interdit, mais ils se vendent toujours sous cap ces médicaments-là. C'est les grossistes, on les connaît, mais ils ne sont pas réprimés. Et quand ils changent l'étalage pas du papier hygiénique, etc., mais dans la boutique, dans la réunion de la boutique, ça n'est pas fermé, ça continue, et je crois que l'État ferme les jeux sur ça. C'est dangereux. Francis, est-ce que le problème, ce n'est pas aussi que nos gouvernants en Afrique doivent se battre sur plusieurs fronts à la fois ? Tout est prioritaire et on cafouille un peu, on ne sait plus quoi prioriser. Effectivement, c'est eux-mêmes qui ont rendu tout prioritaire. Parce que quand on est là, on ne veut pas vraiment essuffler de bonnes dynamiques à la société. Et c'est ça, on est finalement saturés. Et c'est d'autres qui viennent penser pour nous. et ils ont parlé des investissements qui ne collent pas les suivis, il n'y a pas que les suivis, le casting, le diagnostic qui a permis de faire l'investissement. Je prends, il a parlé de l'électrification qui m'intéresse. Prenez le Sénégal où on a inventé qu'on a installé combien de milliers de plaques solaires pour électrifier quoi. Mais ils ont oublié qu'ils ont installé les plaques solaires là où il y a la poussière. Donc aujourd'hui, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'il faut mettre les plaques solaires, on les a disposées, c'est beau, on a inauguré, on a dansé, mais après tout, à la longue, je ne pense pas que ça va tenir longtemps parce que la poussière va totalement les... est en train de les déranger. Donc c'est ça. Maintenant, pour le cas de nos pays, toujours comme on le dit, tout est prioritaire. Tout est prioritaire parce qu'on a tout accumulé et on tourne en rond et la santé, il n'y a pas que la santé. Quand nous prenons, en dehors des médicaments, nous prenons tout ce qui est importé comme produit congelé. c'est la catastrophe pratiquement tout est poison. Donc, il y a un travail à faire, de fonds à faire. Nous avons par exemple un ministère de l'Agriculture qui peut véritablement, qui peut véritablement, à partir des universités que nous avons et les écoles d'agronomie, insuffler de véritable développement à ces secteurs qu'on puisse élever suffisamment. Je sais que le Togo ne peut pas élever suffisamment de bœufs pour couvrir la demande. Il faut importer une partie, mais quand même, on peut faire quelque chose et qu'il soit vraiment visible et tangible pour que ce qu'on va importer viendra légèrement en appui et aussi, ça résout le problème de jeter l'argent par la fenêtre parce que quand on importe, c'est qu'on prend l'argent pour nourrir les ouvriers ou les producteurs d'autres pays et pendant ce temps, on vit son pays d'argent. Il faut toujours chercher après de l'argent pour les choses. Donc, tout est prioritaire. Les programmes sont là et on saute ici et là, c'est la bureaucratie ici et puis finalement, on voit que bon, tel milliard est passé qui n'a servi à rien et on est toujours au point zéro. Donc, c'est désolé, c'est dommage. En parlant de bureaucratie, je voudrais revenir peut-être sur la répression, c'est bien beau de prendre des lois mais quand on est dans les bureaux, on prend des lois, l'application sur le terrain ne suit pas toujours. Oui, la bureaucratie entraîne souvent l'immobilisme mais il n'y a pas que la bureaucratie, il y a aussi, on l'a dit, il y a la corruption qui fait que finalement, la répression n'est pas effective parce que, encore une fois, on l'a vu au Bénin, ça existe, ça a pu exister dans notre pays et dans notre pays. Ceux qui sont, ceux qui ont en charge même la répression sont au cœur du trafic. Donc, vous ne pouvez pas véritablement lutter contre ce trafic dans ces conditions-là. On va passer au second sujet, le Cameroun. Maurice Camto s'est-il mis en difficulté ? L'opposant camerounais, ancien ministre de la Justice, s'est autoproclamé vainqueur de la présidentielle. Il dit, je cite, j'ai reçu mission de tirer le pénalty, je l'ai tiré et je l'ai marqué. Alors, cette déclaration est jugée au niveau du gouvernement d'actes hors la loi. L'un des ministres de Paul Biya déclare, je le cite, quiconque se met en travers des institutions rencontrera naturellement la rigueur de la loi parce que la force appartient à la loi. et ces gars, ce ministre n'a pas menti. Oui, bien entendu, parce que lorsque ce candidat-là se déclare fin de cœur, il faut qu'il argumente. Je crois que c'est ce qui manque généralement lorsque les gens font des déclarations du genre. Parce que vous êtes nombreux à aller à une élection, mais lorsque vous dites que c'est vous qui rapportez le suffrage, il faut être prêt à apporter les preuves pour étayer ce que vous avez fait comme déclaration. Il faut qu'en Afrique, on arrête de mener en bateau les électeurs parce que lorsqu'on fait des déclarations aussi graves qui ne sont pas suivies de preuves ou bien de démonstration, c'est comme ces déclarations sont péremptoires. Et si la loi réprime une telle façon d'agir, je crois que naturellement, vous mettez hors la loi et la loi sera appliquée. Bon, mais généralement en Afrique, vous savez très bien que ces lois-là ne sont pas appliquées tout simplement parce qu'on considère que parfois que c'est de la plaisanterie. Et même on peut aller l'un pour dire que même ceux qui généralement disent que ils sont au final qui remportent les élections, ce n'est pas aussi des processus aussi clairs que ça. Donc nous sommes en Afrique dans une situation de clair obstacle, bien d'une situation généralement opaque qui ne permet pas aux uns et aux autres de tirer des conclusions claires. parce que si c'est le gouvernement, si c'est les gens du président sortant qui ont déclaré au président sortant, généralement les autres aussi vont dire qu'il a fraudé. Donc vice-versa. Lorsque c'est un candidat autre que le candidat sortant, le président sortant qui fait la déclaration on dira bien entendu. Mais je crois que c'est une guerre de communication où on veut prendre de vitesse l'adversaire pour espérer en tirer profit. Par exemple, déjouer peut-être un piège qu'on peut prévoir et dire peut-être que même seulement dans ce cas, je me demande si Paul Biya est prêt à abdiquer et si Paul Biya voudrait peut-être finir le reste de sa vie dans son fauteuil tranquillement comme cela se passe par exemple en Algérie. Maintenant, qu'il dirait qu'il vienne lui ravir cette possibilité-là où je crois que c'est pratiquement une plaisante. Jean-Paul, Maurice Campton a été quand même rappelé à l'ordre non seulement par le gouvernement mais aussi par un autre candidat Joshua aussi qui lui a dit moi je suis le chef de file de l'opposition j'ai délégué dans tous les bureaux de vote les 25 000 je n'ai pas encore les résultats comment toi tu les as eus pour t'autoproclamer vainqueur ? Cette démarche manque de crédibilité dans la mesure où effectivement peu de temps après le scrutin il est peu probable qu'il ait suffisamment de retour d'un suffrage exprimé pour se proclamer vainqueur surtout que on le sait le Cameroun est un pays aujourd'hui divisé etc dont l'accès à certaines zones sont compliqués donc il est très peu probable qu'il ait tous les éléments d'appréciation ce que je pense qu'il a voulu faire c'est ce que Chris a avancé c'est qu'il a voulu mettre les autres devant le fait accompli s'autoproclamer et puis éventuellement s'il y avait une machine qui était en branle pour transformer les résultats au final la machine allait ralentir qu'en tout état de cause qu'on puisse le proclamer à la fin peut-être qu'il pense que ça s'est passé dans d'autres pays et que lui aussi il pourrait dans cette démarche s'imposer mais simplement quand le dernier en date c'était en Gambie sauf qu'en Gambie c'est l'institution chargée de donner les résultats qui a proclamé c'est donc l'adversaire de Yaya mais tchamé vainqueur donc lorsque vous même en Côte-Ivoire il y a eu cette guerre à la fin parce qu'il y a une institution qui avait proclamé Ouattara vainqueur et puis une autre ou vainqueur là aucune institution ne l'a proclamé vainqueur or quand lui-même il participe à un scrutin c'est qu'il n'accepte les règles du jeu et les règles du jeu imposent que ce soit le conseil constitutionnel qui proclame les résultats donc il faut attendre que le conseil constitutionnel proclame les résultats et qui sait peut-être que c'est lui qui n'a pas déclaré vainqueur est-ce que Francisco Maurice Camteau ne s'est pas ainsi mis en difficulté ? Moi je ne pense pas parce qu'ils sont dans une guerre de communication lui il a je peux dire qu'il a vite dévancé sur les autres et ceux qui l'ont rappelé à l'ordre au fait ne sont que des candidats également est-ce qu'il leur appartient de le rappeler à l'ordre parce que dans une démocratie si les règles du jeu sont fixées il y a des institutions qui incarnent ça donc c'est peut-être au niveau de la justice ou du conseil constitutionnel de leur appeler à l'ordre et non à des choses comme un candidat voilà un candidat donc c'est juste une guerre de communication c'est un fils du système et il a fait le gouvernement de Paul Biya bon Paul Biya lui il est là il attend on ne sait jamais ce que ça va ça va donner à la fin puisque rien rien n'est encore sorti comme si c'est ça aussi qui est dommage parce qu'on a l'impression que le système est opaque il n'y a même pas de sondage comme ça et puis après il n'y a pas de tendance nous sommes les gens ont voté dimanche dimanche et nous sommes aujourd'hui mercredi aucune tendance la loi prévoit au Cameroun deux semaines pour donner les résultats oui mais mais au moins un minimum de tendance au moins qu'on sache par rapport à telle zone chose ce qui s'est passé et autres parce qu'il y a eu les déployements qui se sont censés être publics où les gens devaient aussi prendre notes et autres faire des petites compilations ça ne va pas prendre jusqu'à deux semaines donc et voilà le type de démocratie que nous sommes en train de construire et c'est la conséquence il faut l'assumer Chris est-ce qu'il faut incriminer la démocratie ou peut-être notre façon d'organiser la société où on n'a pas véritablement les moyens technologiques pour la transmission rapide des résultats aussi mais il faut dire aussi que parfois lorsqu'on a assez à cette technologie il faut se poser aussi les gens sur la façon dont on l'utilise ou bien est-ce qu'on veut l'utiliser ou bien parce que parfois cette technologie vous savez la question c'est de savoir si on veut vraiment utiliser cette technologie parce qu'à la vente de qui parce que au Congo et Kinshasa le président c'est Kabila Kabila dit qu'il veut utiliser des machines mais ils se disent que peut-être que c'est des machines pour dérouler vous n'allez pas dire qu'on refuse la technologie de quelle façon l'utiliser ces nouvelles technologies c'est à dire la question de la publication rapide des résultats des élections pose problème en Afrique quels sont les paramètres qui expliquent tout cela c'est les remontées des chiffres parce que aujourd'hui on est quand même un continent où l'internet a énormément pénétré le continent et on pourrait utiliser ça les agglomérations urbaines etc je ne suis pas sûr qu'au fin fond du Togo les gens c'est nécessairement mais si on veut véritablement avoir rapidement les chiffres on peut les avoir parce que souvent les élections se déroulent dans un climat de tension de méfiance etc donc c'est très délicat on n'est pas dans un système développé où les tendances peuvent être renversées on peut dire il y a cette tendance et puis finalement c'est renversé ici comme il y a un climat de suspicion vous donnez des tendances et après vous pouvez dire que ça s'est renversé ça risque quand même de provoquer des troubles sinon ça a été dit dès la fermeture des bureaux de vote on a les résultats donc si chacun dans son bureau de vote représente un candidat peut envoyer par SMS par WhatsApp son résultat au bout de quelques heures ou plus tard le lendemain si le candidat a une équipe solide bien structurée et en nombre ils peuvent avoir globalement la tendance qui va se confirmer avec le temps ce qu'on dit pas suffisamment c'est qu'en Europe notamment en France les résultats donnés à 20 heures en fait c'est des résultats donnés par des sondeurs ce n'est pas des résultats donnés par le ministère de l'Intérieur qui organise les élections donc c'est des sondeurs et 99% de cas ça confirme puisque c'est des sondages sortis des urnes donc nous on n'a pas encore ces mécanismes ces technologies qui nous permettent d'arriver à ça parce que justement encore une fois les élections se déroulent dans des conditions dans des climats de suspicion dans des climats de tension vous remarquerez que au Sénégal par exemple ce qui n'est pas encore le cas au Togo au Cameroun etc. il est permis de donner les résultats sur les médias les médias peuvent donner les résultats affichés dans le bureau de vote ils ne peuvent pas donner des tendances mais ils peuvent sur leurs médias donner des résultats qui sont affichés par le bureau de vote d'accord on va marquer la pause et on revient après le journal